Bonjour, je suis Floriane Zondi, je vous présente mon quartier où j'habite avec ma petite famille. Là c'est ma maison. Je vous présente mes deux enfants. David. Et puis Dora. Bonjour, moi c'est Zondi Floriane, je suis actuellement scénariste dans une chaîne de télévision, la télévision BF1. Il faut dire que moi j'ai fait la caméra à Isis qui est une école de cinéma. Donc du coup moi je me suis dirigée vers la télévision où facilement j'ai été embauchée en tant que cadre. Mais comme j'ai une passion pour l'écriture, parce que moi j'adore écrire, quand j'écris c'est un cinéma. Je suis heureuse, je suis contente. Donc du coup, cette passion-là, mon directeur l'a découvert et j'ai été introduite en fait dans une cellule. Aujourd'hui qui s'occupe en fait de l'écriture d'une série de télé. Donc un peu c'est ce que je fais présentement. Mais en parallèle j'ai des activités cinématographiques, j'ai pu faire deux courts-métrages. Je suis sur l'écriture de mon tout premier long-métrage qui est présentement en développement. Donc la résistance pour le Japon pour moi c'est une grosse opportunité à ne pas rater. Parce qu'en tant que femme, on a très peu d'opportunités de ce genre. La seule résistance pour le Japon, c'est un véritable brassage culturel. Parce que ce sera une rencontre avec beaucoup de jeunes cinéastes. Surtout des femmes venues d'un peu partout au continent africain. Et c'est l'occasion aussi de discuter avec des grandes figures cinématographiques telles que Naomi. Et je pense que c'est une opportunité à ne pas rater. Et ce qui est intéressant pour cette résidence, c'est que non seulement on va avec des idées. Mais on va revenir tous avec des petits films. Des petits films qui seront des passeports en fait. Parce que quand tu veux postuler un affaire à projet, en général on demande en fait un film professionnel que tu as déjà fait. Alors en tant que jeune, c'est difficile de faire un film professionnel. Alors que ça, c'est une opportunité en fait. On va tous revenir. Et avec le film qu'on aura, c'est une carte d'entrée. Facilement tu peux le joindre et le postuler à votre projet. Donc moi je pense que c'est une très belle opportunité. Et je dis bravo aux initiateurs. Et c'est des opportunités à multiplier et à encourager.